Les mères sont à l'honneur des mères partout et j'ai présenté avant la célébration d'aujourd'hui mes voeux à toutes les mères et je pense que loin de demeurer dans la coutume j'ai présenté mes voeux particulièrement à deux de mes mères qui me sont très chères puis après à toutes les mères parce que à toutes les mères celles qui sont en âge de procréer à deux de mes mères et ma première mais celle là qui m'a engendré celle là qui m'a vu naître qui a vu mon arrivée la toute première fois sur cette terre celle là qui en temps normal biologiquement ma mère et qui devrait m'éduquer mais qui n'a pas su le faire je lui ai présenté vraiment les voeux ce matin certains se diront mais pourquoi dit-elle que sa mère n'a pas su l'éduquer et j'en viens je lui ai présenté mes voeux et comme je n'avais rien à lui donner je lui ai donné la mélodie de mon coeur à travers ma prière ce matin cette prière à l'endroit de cette mère que j'appelle ma nation le bénin qui m'a vu naître biologiquement c'est la terre qui m'a accueillie c'est la tête sur laquelle j'ai étudié c'est la terre qui a vu mon mariage célébré c'est la terre qui m'a tout donné et ma mère n'a pas su me donner l'éducation qu'il faut mais j'ai demandé au seigneur qu'il vienne la restaurer qu'il vienne ôter toute forme d'impurité en son sein qu'il vienne ôter j'isabelle assis sur les collines qui est en train de la menacer et devant qui elle était obligée de faibli les bras de ne pas être capable de faire ce qu'elle doit faire afin que ses enfants se portent bien cette merveilleuse mère à 12 fils qui a donné une nation c'est à dire les douze départements du bénin mon cri de coeur s'est élevé vers le seigneur je crois qu'il m'a exaucé et ma deuxième mais c'est celle adoptive celle qui m'a adopté en son sein celle qui a su faire ce que ma mère la nation béninoise n'a pas su faire celle-là qui a supporté mes caprices celle-là qui a supporté mes comportements celle-là qui m'a gardé celle-là qui m'a éduqué et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et en train de vous parler parce que je vous parle aujourd'hui en tant que fille de cette mère adoptive qui m'a prise mais cette mère adoptive a aussi quelques faiblesses et j'ai demandé au seigneur ce matin que loin des cadeaux loin de la répétition je voudrais qu'il restaure cette femme qu'il couronne cette femme qu'il élève cette femme qu'il rentre dans la maison de cette femme par son sang victorieux qu'il lave cette femme toute forme d'impureté en son sein et qui lui donne encore d'aller encore plus loin qu'il élève encore plus lui donnant plus de gloire et la mettant sur le sommet de la montagne afin qu'elle soit une lumière pour afin adopter toutes celles qui n'ont pas de nez ou toutes celles dans la vie desquelles leur mère biologique leur nation n'a pas sur vraiment inculquer l'éducation qu'il faut cette mère adoptive c'est l'église de jésus-christ dans le monde en général et au béné précisément ça fait bientôt 30 ans que j'ai reçu le seigneur jésus et je crois que cette mère à faire de moi une combattante une personne zélée dans l'oeuvre de dieu qui m'a tout donné qui m'a appris à être en commune avec le seigneur là ma mère celle là qui m'a porté dans son sein elle ne vit plus il n'est plus question de lui souhaiter de lui présenter des vœux et je dis bonne fête à toutes les autres mais et principalement qu'elles soient fortes qu'elles soient renouvelées même celles qui sont réduites au silence ces femmes là qui sont battues dans le sucré ces femmes fortes mais qui en apparence sont très faibles que le seigneur les restaure bonne fête tant qu'il reste à faire rien n'est fait et sachant que femme c'est porteuse de vie une femme c'est celle qui engendre les nations